Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment créer un nouveau type de publication personnalisée sur votre WordPress. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un type de publication personnalisée ? Alors en fait, sous WordPress, vous avez nativement deux principaux types de publication, qui sont les pages et les articles. Et donc un type de publication personnalisée, ça va être un nouveau type qu'on va créer pour ses propres besoins. Donc là, pour vous donner un exemple concret, par exemple si vous voulez faire un site de promotion, avec des codes remises ou autres, vous pouvez très bien le faire à partir de votre site WordPress, quelle que soit sa thématique, en ajoutant donc un type de publication personnalisée qu'on appellera par exemple promotion. Donc je vais vous montrer maintenant comment faire. Donc la première chose à faire, c'est d'installer une extension qui s'appelle Custom Post Type UI. Donc pour ce faire, vous vous rendez dans votre WordPress, vous allez à Extensions, vous cliquez sur Ajouter. Comme c'est une extension gratuite disponible sur le dépôt officiel WordPress, on va donc dans Rechercher des extensions, et vous saisissez CPT UI, comme Custom Post Type UI. Voilà. Et en général, c'est la première qui apparaît, Custom Post Type UI. Vous cliquez sur Installer. Aussitôt sur Activer. Et là, vous voyez que vous avez un onglet supplémentaire sur votre menu latéral gauche de WordPress, avec les différents menus d'utilisation de Custom Post Type UI. Donc, quand vous venez d'installer et d'activer, vous voyez que vous arrivez sur cette page qui vous indique un peu les dernières évolutions de Custom Post Type UI, et vous avez un peu de publicité pour le créateur de l'extension. Donc on va passer rapidement là-dessus. Par défaut, il n'y a pas de réglage à faire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, on va voir que là, par exemple, vous avez des outils. Les outils, ça vous permet d'importer ou d'exporter des réglages de type de publication. Alors cette extension, avant d'aller plus loin, je dois quand même vous expliquer qu'elle va vous servir essentiellement à deux choses. À créer et à gérer des types de publications personnalisées. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, enfin dans ce tuto. Et dans un autre tuto que je ferai bientôt, on va voir qu'on peut aussi créer et gérer des taxonomies. D'ailleurs, si on veut créer un site de promotion, par exemple, ou un site de petites annonces, on aura besoin des deux. On va prendre plutôt l'exemple du site de petites annonces pour les taxonomies, parce qu'on va avoir le type de publication qui sera petites annonces. Et les taxonomies, ça va être par exemple, si on fait un site de annonces aux voitures, la marque, ça va être la boîte de vitesse, si c'est une automatique, une mécanique, ou une semi-automatique, ce genre de choses. Donc repassons à le type de publication personnalisée. Donc en fait, on va ajouter une type de publication. Faites pas attention, là c'est marqué type de contenu, parce qu'avant, la traduction française de Custom Post Type, c'était type de contenu personnalisé. Et il y a quelques temps, on a fait évoluer cette traduction. Donc il va falloir que je modifie, que je refasse un petit tour sur la traduction de Custom Post Type UI. Donc on clique sur le premier menu pour ajouter un type de publication. Et vous voyez, en fait, l'utilisation de cette extension est assez simple. C'est un peu long, vous verrez, parce qu'il y a beaucoup de choses à renseigner. Alors vous n'êtes pas obligé de tout renseigner. Simplement, plus vous serez, plus vous renseignerez de champ, plus votre outil sera utile pour vous, comment dire, sera complet. Et on verra ensuite, je vous montrerai pourquoi il faut aller, il faut remplir un maximum. Donc le slope du type de publication. Donc en fait, c'est ce qui va correspondre à je dirais la base de votre type de publication. Donc là, pour vous aider à remplir, vous voyez, ils ont pris comme exemple les films. Donc on a libellé au pluriel, libellé au singulier. En fait, le libellé, c'est ce que vous allez le retrouver ensuite, ici. Vous voyez, par défaut, sur WordPress, on a articles. Et on a un peu plus bas, on a les pages. Donc quelque part par ici, va s'ajouter votre type de publication. Donc là, on avait dit qu'on partait sur des promotions. Donc on va rester sur nos promotions. Donc promotion au pluriel et promotion au singulier. Et puis pour le slug, le slug, je vous rappelle que c'est la partie d'adresse. Si je vais prendre un exemple, il faut aller dans, voilà. En fait, ça va être cette partie-là. Ce qui va remplacer boutique, par exemple. Donc là, on va mettre promotion. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pourriez mettre promo si vous voulez. Et donc, on peut se contenter d'ajouter, de cliquer sur le bouton ici, ajouter un type de publication. Et on aura bien un autre type de publication qui s'est créé ici. Vous voyez, promotion. donc on peut ajouter des promotions ou non. Pour l'instant, on peut juste, ouais, enfin, on peut aussi consulter, mais on n'en aura pas. Si on veut aller voir, voilà, on n'a aucun type, on n'a aucune promotion. Donc, on peut seulement en ajouter. Donc là, si on reste comme cela, on va ajouter une promotion. En fait, vous allez voir que, finalement, c'est ni plus ni moins qu'un article. Sauf qu'on n'appelle pas ça un article. On appelle ça, donc, une promotion. Et ça n'apparaîtra pas dans les archives des articles. Donc, si je fais juste un test promo d'été, par exemple, chez Océane WP, hop, on saisit le texte comme dans un article, Océane WP vous offre 45% de remise avant fin juillet 2019. Et ensuite, on va voir, donc, dans notre document, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose. On n'a même pas de catégorie. On peut juste mettre une image en avant, une image mise en avant, pardon. Hop. Donc, on va prendre n'importe quoi. Hop. On sélectionne. On enregistre le brouillon. et si on veut prévisualiser. Voilà. Donc, ça va se présenter comme un article, exactement, avec l'image mise en avant, le titre et le texte qu'on a saisi. Donc, pour l'instant, on est assez limité. Donc, si je reviens ici. Donc, il faut qu'on retourne dans, cette fois-ci, dans le type de taxonomie enregistrée. Voilà. Donc, on retrouve, pour l'instant, on n'a qu'une seule, non, pas d'axonomie type, je veux dire, mais c'est le même bouton. et donc, on peut modifier notre type de publication. Et donc là, on va retrouver, en fait, ici, donc, on peut ajouter une description. Voilà. Par exemple, code promo que j'affiche sur mon site. Voilà. Vous m'excuserez, la description n'est pas n'est pas idéale, mais bon, c'est pour vous montrer. Et donc là, on va ajouter tous les éléments supplémentaires. nom du menu, ça va être, par exemple, mes promotions. Là, tous les éléments, donc l'élément chez nous, c'est promotion. Donc, ça sera toutes les promotions. Vous voyez, vous avez l'exemple qui doit vous donner, qui doit vous donner, comment je veux dire, qui doit vous mettre sur la piste de ce que vous devez mettre. Ajouter nouveau, donc là, c'est ajouter un nouveau, sauf que nous, promotion, c'est un film. Donc, ajouter une nouvelle. Ajouter un nouveau film, pour l'exemple, vu que nous, on remplace film par promotion, donc ça sera ajouter une nouvelle promotion. On ne va pas faire tous les champs comme cela, parce que sinon, on va mettre une heure à faire la vidéo. Donc, je continue à, je coupe, je vais couper la vidéo, je vais continuer à remplir les différents champs, et je reprends dès qu'il y a besoin d'une explication. à tout de suite. Voilà, donc, je suis arrivé au bout de la liste des champs à personnaliser. En fait, c'est tous les champs qu'on retrouve quand on ajoute, qu'on modifie un type de publication, ou qu'on affiche côté visiteur. Ensuite, on va passer aux réglages. A priori, les réglages par défaut devraient être plutôt pas trop mal, donc il ne devrait pas y avoir de changement à faire, sauf si votre type de publication, vous ne souhaitez pas qu'il soit public, dans ce cas-là, vous mettez faux, interrogeable publiquement, ça c'est pour pouvoir faire des requêtes à partir, enfin, côté visiteur, par exemple. Donc, a priori, on va laisser vrai. afficher, lui, l'interface utilisateur pour gérer ce type de publication, sauf si c'est un élément que vous ne souhaitez gérer que côté visiteur, mais bon, je ne vois pas dans quel cadre ça pourrait être le cas. Donc, on laisse ça vrai, parce qu'en fait, c'est pour avoir une interface de gestion comme on a là, en fait, côté administration. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de supprimer ça. Afficher dans les menus de navigation, si vous ne souhaitez pas l'afficher dans le menu de navigation, dans ce cas-là, vous cliquez sur faux. Afficher dans l'API REST, donc si vous voulez que ça ne soit pas géré via l'API REST, dans ce cas-là, vous mettez faux. Le slug, ça, vous choisissez celui que vous voulez. Je laisse par défaut. Classe de contrôleur de l'API, alors là, bon, je vous avouerai que ça devient très technique et moi-même, je ne saurais pas vous expliquer à quoi ça correspond. Donc, on laisse par défaut. Alors, archive et si laissé vide, le slug d'archive sera par défaut le slug de type de publication. Donc, là, si vous souhaitez personnaliser le slug de l'archive, donc l'archive, ça va être comme les archives de blog, c'est les derniers articles, là, ça sera les dernières promotions. Donc là, si on peut mettre, par exemple, dernière promotion. Voilà. Surtout, on n'utilise pas d'accent ni d'espace pour les slugs. Exclure de la recherche non, on va partir du principe qu'on veut que notre type de publication soit trouvé dans la recherche. Ensuite, le type de capacité. Donc, en fait, c'est ici pour avoir l'ensemble des capacités d'un type de publication existant, on indique celui-ci. Donc, par défaut, c'est poste parce qu'en général, c'est ce qui va correspondre à la plupart des types de publication personnalisés et sinon, ça pourrait être ça pourrait être page ou ça pourrait être d'autres types de publication si vous avez un site sur lequel existent déjà des types de publication bien particuliers et que vous souhaitez sur votre nouveau type de publication retrouver les mêmes capacités de lecture, de modification et de suppression. Donc, si vous voulez ajouter plusieurs valeurs, c'est possible, il faut séparer simplement par une virgule. Ensuite, est-ce hiérarchique ou non ? Donc, est-ce que comme les pages, il y a une relation parent-enfant ou non ? Donc, par défaut, vous voyez que c'est non puisque, encore une fois, on reprend les caractéristiques de la publication, du type de publication article, pardon, mais si vous voulez avoir une relation parent-enfant comme on a sur les pages, il vous suffit d'activer ici de passer à vrai. Donc, je laisse faux. Donc, réécrire. Si WordPress doit utiliser la récrutière pour ce type de publication, bon oui, c'est quand même mieux puisque pour avoir des URL qui sont facilement mémorisables, c'est quand même mieux. Ensuite, si vous voulez personnaliser le slug, vous indiquez ici. Donc là, par défaut, c'est le slug du type de publication personnalisée. Je laisse comme ça, mais après, c'est à vous de voir. Avec base. Donc, avec base, ça se discute. La base, c'est est-ce que quand on va dans un type de publication personnalisée, vous allez avoir, donc là, je vais le publier, ça ne sera plus parlant. Voilà. Et vous voyez, donc, on a ici une promotion, mais on pourrait éventuellement le supprimer comme on peut avoir décidé de l'avoir fait sur les articles. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins, mais je pense que ça peut être pas trop mal de le laisser. Donc, on était au niveau de la base. Donc, VAR de requête, donc là, je vous avouerai que c'est un peu, ça dépend de mes compétences techniques, donc je laisse le réglage par défaut. Vrai. Le champ suivant, c'est pareil. Position du menu, donc là, si vous voulez, modifier la position, en fait, il faut, je vous invite à aller regarder dans le codex les options disponibles, ça sera plus simple. On va passer dessus. Afficher dans le menu, donc afficher l'interface utilisateur doit être vrai si une page existante de niveau supérieur est indiquée dans la seconde entrée, le type d'application sera en sous-menu. Voilà, donc ce soit en cadre d'une hiérarchisation. Iconne de menu, donc on peut très bien ajouter une icone de menu, donc je pense que ça va être à ce niveau-là. Donc il faut indiquer l'URL ici ou la place d'HICON. et ensuite, ici, vous avez l'ensemble des éléments qui doivent être supportés dans votre type de publication. Donc vous voyez, ici, on est quand même assez restreint. Si je retourne à mon document, on n'a pas grand-chose. Donc c'est ici que vous allez venir sélectionner ce que vous allez pouvoir ajouter. Donc, je vous conseille de sélectionner l'extrait, les champs personnalisés, puisqu'on va voir que derrière, on va ajouter des champs personnalisés. Les commentaires sur un type de publication comme les promotions, ça n'a pas trop d'intérêt. Les révisions, ça c'est à vous de voir. Les révisions, je vous rappelle que c'est un enregistrement qui est fait régulièrement d'une publication que vous êtes en train de rédiger. Donc, pour ce genre de choses, je ne pense pas que ce soit bien important. L'auteur, je ne pense pas que ce soit important, non plus pour ce genre de choses. Attribut de la page format de publication, c'est à vous de voir. Donc là, pour l'instant, je vais laisser comme ça, ça me suffit. Extrait, champs personnalisés, voilà. Donc, le suivant, support personnalisé, donc utiliser cette entrée pour enregistrer les valeurs personnalisées de support, séparé par des virgules. Donc là, le plus simple, c'est d'aller sur le lien qui vous est proposé. Je vous avouerai que je n'ai pas regardé encore, donc je vous reprends tout de suite. Voilà, donc en fait, c'est lorsque vous utilisez des extensions tierces qui doivent pouvoir être en relation avec votre type de publication personnalisée, c'est à cela que va servir le custom support. Et donc, il va falloir le déclarer au moment où vous créez votre type de publication personnalisée. Donc, c'est notamment dans le cas où vous utilisez par exemple Genesis SEO, Yet Another Related Post Plugging, excusez-moi pour mon accent anglais exécrable, Jetpack, Markdown, des articles instant, et ainsi de suite. Donc là, nous, ce n'est pas le cas pour le moment, donc on ne fait rien ici. Par contre, c'est bien précisé qu'il faut que ça soit fait à la création du type de publication. Après, il serait trop tard. Et ensuite, les taxonomies intégrées, donc par défaut, vous avez les taxonomies existantes des articles. Donc, on va reprendre catégorie, étiquette. Moi, dans la mesure où j'évite au maximum d'utiliser les étiquettes, je ne vais pas les sélectionner. Et on verra dans le prochain tutoriel vidéo qu'on va créer une ou plusieurs taxonomies propres à notre type de publication. Donc là, je clique sur enregistrer le type de publication. Et on a enfin l'ensemble de notre type de publication qui a été créé. Je renouvelle la page. Et vous voyez qu'ici, on a l'extrait qui a été ajouté. Et surtout, maintenant, on peut sélectionner une catégorie. Donc là, il n'y en a pas puisque c'est un site de test. Je n'ai créé aucune catégorie, mais on pourra le faire ensuite. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel concernant la création de type de publication personnalisée. je vous invite je vous invite à suivre le tutoriel suivant dans lequel je vais vous indiquer comment créer une taxonomie personnalisée. Je vais reprendre la même base, le même exemple de code promo pour ce futur tutoriel. et en attendant, je vous invite à liker et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. liker, vous cliquez ici, partager, ça sera là. Et si vous souhaitez me remercier pour tous ces tutoriels vidéo gratuits que je réalise au sujet de WordPress, ce n'est pas compliqué. Donc déjà, ça commence par les likes et les partages de vidéos et si jamais vous avez besoin d'un nouveau thème, d'une nouvelle extension ou d'un nouvel hébergement, n'hésitez pas à piocher dans les liens que vous trouvez ici qui sont tous des liens tous ou presque pardon, des liens affiliés qui me permettent de toucher une légère commission sur les achats que vous faites quand vous passez sur ces liens par ces liens pardon, quand vous faites vos achats. Donc par exemple, si on prend l'hébergement eau de switch, hébergement de qualité avec SAV au poil, réactif, vraiment aux petits soins pour ces clients, donc je vous le recommande vivement, vous passez donc par leur site via mon lien affilié, je vais toucher une commission, c'est un moyen simple qui ne vous coûte rien, absolument rien pour me remercier pour toutes ces vidéos gratuites. Je dis que ça ne vous coûte rien parce qu'en fait, vous allez payer exactement le même prix que si vous étiez passé par un autre lien. Donc, si vous voulez me remercier, n'hésitez pas à passer par là. C'est un moyen sympa de le faire et surtout qu'il ne vous coûtera absolument rien. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada